à l'infini et tout machin, les gens sont des bouffons, c'est assez hallucinant du coup les deux ont dit bah vas-y le truc est clos c'est terminé d'accord maintenant c'est fini on a eu les explications on en a parlé Inox est excusé moi j'ai suivi un peu le truc de loin parce qu'à ce moment là j'étais en plein cas culture donc l'ambiance était différente mais après ce qui est absolument inexcusable évidemment c'est tout ce qui se passe l'après, les communautés qui s'en mêlent qui chient à la gueule, elle a du passer en privé sur Instagram des messages horribles hallucinants donc grosse force à Ultia évidemment bien sûr surtout que les propos qu'elle donne sont bref on va pas revenir là dessus, elle a raison mais moi ce qui m'a peiné aussi là dessus c'était l'après The Event d'accord, on a quand même passé un week-end frère où on a un week-end entier de folie on a levé parce que je dis on parce que tous tu vois tout le monde a participé et on et vous aussi 10 millions pour action contre la faim et les médias tradis qui n'étaient pas invités ou qui n'ont jamais couvert le The Event qui n'en parlent jamais vraiment ont parlé du The Event pour dire ça tu vois et vraiment ça ça m'a dégoûté en fait que le sujet le truc de fond évidemment c'est extrêmement grave personne ne remet ça en cause tu vois mais des médias qui n'ont jamais parlé du The Event qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève ça ouvre leur grande gorge que sur ça et ça ça m'a la RTBF belgique bah niquez vos mères les putes évidemment il y a eu Gamecult gros Gamecult frère un petit singe avec des timbales dans le cerveau voilà c'est hallucinant des médias qui ne parlent jamais d'Event quand tu fais quand tu fais chaque année ça tu pas des records non juste on va parler bah de ça du drama mais jusque de ça pas de ce qu'il y a à côté jusque de ça ça fait 3 jours frère Ultial a dit le débat il est clos mais c'est terminé Inox il s'est excusé 143 000 fois il a 19 ans il est jeune ça n'excuse rien d'accord il est jeune ça n'excuse rien il est jeune il va en live ils font tous leurs trucs machin c'est carré on termine voilà il faut le dire tu vois mais à côté allez allez vous faire enculer d'accord donc moi ça me fait chier en plus RTBF RTBF Belgique dans leur article ils ont mis un truc on se souvient en 2018 donc Jiria avec son tweet totalement transphobe voilà donc moi je suis transphobe je suis raciste également donc voilà tu sais tu remets un peu d'huile sur le feu tu remets machin le tweet est toujours disponible frère moi j'ai il n'y a pas de salope ou pas salope moi j'ai mis un tweet il te plaît il te plaît pas c'était en fonction de l'époque c'était pourquoi ils n'ont pas les raisons je m'en bats les couilles moi j'ai pas effacé des trucs je suis pas une salope le tweet il est là maintenant ça te va ça te va pas j'en ai rien à foutre frère d'accord donc oui non mais moi je suis tout moi pour les gens voilà non t'as compris donc non non il n'y a pas de truc c'était la petite parenthèse mais moi ça me peine et premier premier degré vraiment ça me peine vraiment qu'on ait des qu'on ait des médias mainstream qui juste aient repris ça pour dire bah nous ce qu'on veut c'est juste remuer la merde alors que c'est terminé tu vois voilà je pense que là le débat il est clos il n'y avait pas de débat de toute façon puisque je suis tout seul je suis en monologue donc le monologue est clos c'est juste pour voilà maintenant c'est fini c'est carré dans l'axe grosse force à Ultia évidemment on l'embrasse bref ça pour dire que les clips débat closed ce qui s'invle beaucoup br comes il va 6 vous